Le duc et la duchesse de Sussex ont déjà donné une interview à Oprah Winfrey. La famille royale britannique doit appréhender une nouvelle interview vérité. C.E.S.T. Une nouvelle qui doit faire trembler la famille royale britannique. Selon les informations du Daily Mail, samedi 25 juin 2022, Meghan Markle et le prince Harry ont été aperçus en voiture devant l'entrée du manoir de la présentatrice américaine Oprah Winfrey. Pour rappel, C.E.S.T. avec elle qu'ils ont accordé une interview vérité en mars 2021 qui avait fait beaucoup de bruit. Les parents d'Archie et Lily Ben n'étaient pas seuls lorsqu'ils sont arrivés dans la très grande propriété de la journaliste. Ils étaient accompagnés d'une femme qui est considérée comme une amie très proche du couple. Il s'agit de l'actrice Janina Gavanka. Toujours selon les informations du tabloïd, le duc et la duchesse de Sussex semblaient être préoccupés. Tandis que le prince Harry conduisait la voiture, son épouse, assise à l'arrière, parlait sérieusement avec la comédienne, qui occupait la place de passager. Il serait resté près d'une heure chez Oprah Winfrey. Lors de la dernière rencontre entre le prince Harry et sa famille, au moment du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, les échanges et les contacts ont été limités. La première interview avec Oprah Winfrey avait fait beaucoup de bruit. Le prince Charles et le prince William sont déterminés à ne plus être au centre de drame inutile, avait confié une source proche du palais au Daily Mail. Il ne serait sans doute pas content d'apprendre que le prince Harry organise une nouvelle interview avec Oprah Winfrey après les nombreuses conséquences qu'avait eues la première. Meghan Markle et son époux avaient laissé sous-entendre qu'il y avait un membre de la famille royale qui était raciste. Sous-titrage Société Radio-Canada